... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir, je suis avec un ancien footballeur international. Bien entendu, nous allons parler de football, mais également de politique. Avec moi ce soir, M. Alun Badara-Kébé. Bonsoir. Bonsoir, Penda. Merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir d'être ici, à la Belle TV. C'est un énorme plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, je m'appelle Alun Badara-Kébé. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, ancien footballeur international. Je suis passé d'abord par le giraffe, la douane, avant de s'exiler. J'étais passé par l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, la France. Je jouais au Mans, je jouais à Tours, je jouais à Guignon, je jouais à Saint-Noël-Ségratien, je jouais à Paris. Je jouais aussi en Belgique, à Moukron. Je suis parti après du côté de la Scandinavia, au Danemark, d'où j'ai terminé ma carrière en 2014. D'accord. Vous êtes ensuite rentré au Sénégal ? Oui, je suis rentré après parce que j'avais déjà ouvert un centre de formation qui s'appelle HLM Grand Ayo Football Club, que j'ai ouvert depuis 2008. C'était pour déjà aider mes jeunes frères qui sont amoureux du ballon rond et plus tard, faire ma réconversion dans le sport que je connais, être entraîneur et président de club. Depuis 11 ans, on a fait sortir pas mal de jeunes. Retour un petit peu sur votre carrière de footballeur. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous retenez essentiellement ? Ce que je retiens étant jeune, c'était juste un jeune qui aimait ce qu'il faisait. Parce que nous, quand on était jeunes, on jouait le football. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'était parce que c'était notre passion. Après, au fil du temps, au fil des années, c'était devenu notre métier. Et c'était moins rigolo parce qu'après, c'était un boulot. Il y a les entraînements, il y a les obligations. On avait des contrats à respecter. Et après, c'était plus difficile. Au début, c'était difficile pour moi parce que quand on quitte nos familles, qu'on s'exile à l'étranger, on n'a jamais fait à manger, on n'a jamais cuisiné et tout, c'était vraiment pas facile parce qu'on sait qu'un sportif doit bien manger. L'alimentation, c'est très important et que nous, ça a été un problème. Donc, ça fait qu'ici, on connaît le tchéboudjène. Tout ce qu'on mange au Sénégal, c'est dû au riz. Et là-bas, c'est autre chose. Donc, c'était pas évident. Et vous calez la carrière d'un footballeur sur combien d'années ? Entre quel âge et quel âge ? Ça dépend de l'hygiène de vie. Il y en a, ils jouent 20 ans, 25 ans de haut niveau. Il y en a, c'est 10 ans. Il y en a, c'est moins. Il y en a, c'est dû à des blessures. Parce qu'un sportif de haut niveau, déjà, c'est l'hygiène de vie. En moyenne, jusqu'à quel âge ? En moyenne, je peux dire 15 ans. 15 ans ? 15 ans, oui. Et vous, vous avez fait combien ? Moi, j'ai fait 15 ans. Vous avez arrêté, pourquoi ? J'ai arrêté parce que je suis venu en vacances en 2014. Et moi, c'est... Je me suis dit, j'avais ouvert le centre déjà, je venais tout le temps les vacances et tout. Et en 2014, je me suis dit, bon, j'ai atteint la trentaine. J'ai une autre mission ici dans mon pays. D'abord, formé les jeunes et aussi travaillé dans ma localité, qui est Grand-Yof. Qui est Grand-Yof, d'accord. Comment vous avez créé le club ? HLM, oui. Avec vos propres moyens ? Vous avez eu de l'accompagnement ? Non, on l'a créé avec nos propres moyens. Parce que, étant footballeur, c'est plus facile de créer. Parce que, déjà, on est au cœur, on est là-bas, on joue au football. On a les contacts. Après, je l'ai donné à d'autres personnes, des agents de joueurs. Notamment, l'agent qui s'occupait de moi en ce moment-là. C'est eux qui venaient au Sénégal. Parce que moi, j'avais des vacances tous les 6 mois. Et on n'avait que 10 jours ou 15 jours de vacances. Donc, j'avais donné à d'autres personnes qui s'occupaient du centre, qui venaient tout le temps chercher les jeunes et qui les trouvaient des contrats. D'accord. Et comment, donc, vous avez débuté avec combien de personnes, combien de jeunes ? Ils ont très vite pris leur... On a débuté avec combien de personnes, je ne peux pas dire. Mais je sais qu'on avait trois catégories. On avait les cadets, les juniors et les seniors. Et on avait au moins une vingtaine de pensionnaires. Parce que nous, on a un club... Vous avez aussi l'internat ? Voilà. On a des internats. On a des jeunes qui sont logés, nourris, c'est un centre gratuit. Où on loge les jeunes. Donc, on avait des pensionnaires, les jeunes qui habitaient déjà dans la sous-région ou des jeunes qui étaient talentueux. D'où les parents n'avaient pas les moyens de... De les inscrire. Voilà, voilà. Beaucoup d'entre eux, ou certains, ont pu faire ensuite carrière à l'international. Oui, on a beaucoup de jeunes qui ont fait carrière. J'ai un peu cité Momodoulou Ndiaye, qui joue à Porto. J'ai un peu cité Abdoulaye Sané. J'ai un peu cité Mohamed Sané. Je peux citer Pape Cherif Ndiaye, qui est en Turquie, qui est en première division. On a des internationaux qui jouent dans l'équipe nationale A du Sénégal maintenant. Donc oui, on peut dire que le centre a fait beaucoup de succès pour le sport sénégalais. Alors, le professionnel que vous êtes, quelle est la place aujourd'hui du football au Sénégal et peut-être même en Afrique ? Parce qu'en dehors des cannes, des coupes du monde, est-ce que réellement, encore au Sénégal, je peux citer les navétanes, les petits centres ASC, mais est-ce que vraiment le football a cet impact comme à l'international ? Ce que je peux dire est que le football sénégalais, actuellement le Sénégal est premier au classement FIFA. C'est une première nation d'Afrique, mais on ne mérite pas cette place. Pourquoi ? Parce que le Sénégal, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade. On ne peut pas être première nation d'Afrique. On n'a même pas un stade digne de son nom. On reçoit à Thiers qui ne fait même pas 20 000 places, où la pelouse n'est même pas bonne. Or que nous, nos joueurs, c'est des internationaux. Ils jouent dans des pelouses adéquates. Ils viennent au Sénégal et on n'a même pas de pelouse. Avec un pays comme le Sénégal, plus de 15 millions d'habitats, avec tout ce qu'on entend, avec les milliards qu'on entend de gauche à droite, on pouvait vraiment avoir des stades dignes de son nom. Moi, je me dis que si on n'a pas encore gagné la Coupe d'Afrique jusqu'à présent, c'est juste à cause... En plus, le football local, on ne l'a pas développé, parce qu'on ne peut pas développer. La petite catégorie étant jouée sur du sable, parce que les jeunes jouent sur le sable. Juste à Dakar, il y a, on peut dire, une quatre-vingtaine de clubs. Et comment chaque week-end, eux, ils organisent des matchs. Ils sont obligés de les organiser dans des terrains sableux. Ça fait vraiment que le football sénégalais, pour moi, ne mérite même pas sa place au niveau mondial. Elle a demandé là, beaucoup de jeunes veulent faire carrière. Oui, les jeunes... Comme dans le basketball aussi. Oui, c'est parce que c'est le rêve qu'on les montre. Qu'on les montre à travers les télés, à travers leurs idoles qui viennent en vacances et tout. Parce qu'ils ne savent pas que le football, c'est un métier qui est très difficile, qui demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et nous, ce qu'on montre à travers, ce qu'on montre les télés ou quand on vient en vacances, le rêve que même les parents, maintenant, c'est les parents qui poussent leurs gamins à jouer au football. Il y a des gamins qui n'aiment pas, qui n'aiment même pas le football. Mais à cause de l'argent, à cause des sous qu'ils entendent dans le football, ils veulent pousser leurs enfants à devenir footballeurs. Et c'est très, très difficile. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour accompagner Hormi, construire peut-être de nouveaux stades ? Oui, c'est ça, c'est les moyens. Il faut mettre les moyens. Il faut que nos dirigeants mettent les moyens. Il faut ceux qui gèrent le sport en général mettre les moyens pour pouvoir développer le sport. C'est le monde, le monde actuel, c'est ça. Si tu ne mets pas les moyens dans tout ce que tu fais, mettre les moyens, mettre du sérieux. On n'en prendra pas les mesures là, tout attendu. Au Sénégal aussi, on a notre sport national, si je peux l'appeler ainsi, c'est la lutte. Le lambe, c'est à proprement dit vraiment de chez nous. Mais quelle autre discipline peut-on développer davantage, hormis le basket ? Oui, la lutte. Même la lutte, on ne l'a sent plus trop peut-être à cause du Covid ? Oui, moi je suis le président de l'écurie Grainhoff-Mbolo, de lutte de ma localité qui est Grainhoff. On sait tous que si les lutteurs gagnent des centaines de millions aujourd'hui, c'est un peu grâce à les Mike Tyson, les Tyson et tout, qui ont compris. Parce qu'avant, nous, quand on était tout petits, les lutteurs gagnaient des sacs de riz, un beurre ou quoi. Maintenant, eux, ils ont compris que c'est eux qui... Voilà, c'est un vrai métier. Ou après, bon, maintenant, l'autre sport que je... Quand on parle du basket, quand on parle... Je ne vois pas... Oui, c'est très difficile. Même le navetane est plus populaire que le championnat sénégalais. Le championnat local, le navetane est plus populaire parce que c'est un truc interquartier. Et c'est vrai qu'il y a plus de communication et les gens, ils sont plus concernés. Parce que déjà, on a un gros problème. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est ça, notre problème ici au Sénégal. Le stade d'Embo Diop est fermé. Le stade d'Ibemar Diop, ça ne va pas. Léopold Sédar Senghor est fermé. Il n'y a pas de stade à Dakar. Comment on va développer le sport, le football, si on n'a pas de stade ? Ce n'est pas possible. Ailleurs, vous savez un petit peu comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Ils sont un peu plus... Oui, oui. Le Sénégal, si la CAF, si on ne peut plus jouer dans notre stade de chess, on serait obligé d'aller même à Bissau ou de partir à Côte d'Ivoire ou au Maroc pour recevoir nos maths. Donc, c'est vraiment dommage, oui. C'est quand même dommage, oui. On va passer à toute autre chose, la politique. Alors, depuis quelques temps, vous êtes très engagé en politique, notamment dans votre quartier, Grand Yoff, qui constitue un grand pôle ici à Dakar. Pourquoi déjà l'engagement en politique ? Depuis quand ? Et quelle mission vous êtes-vous donnée ? Oui, l'engagement politique, c'est acte citoyenneté. Comme on le dit, nous, on était des jeunes sportifs. Après, on aimait le ballon rond. Dieu nous a aidés pour qu'on devienne, entre guillemets, les représentants de notre localité. Maintenant, nous, on est des acteurs de développement. On ne fait pas de la politique politicienne. On est revenus pour essayer de développer notre localité. Et on se dit qu'on a rendez-vous avec la localité. Et nous, on le fait parce que c'est un devoir. Parce que aussi, c'est une demande. Les gens nous demandent d'être parmi les dirigeants, d'être maires. Donc, ça, c'est une demande de la population. Et nous aussi, on a Sionné. J'ai arrêté ma carrière en 2014. Ça fait sept ans maintenant. Ça fait sept ans que je suis ici, dans ce pays. Que je ne bouge pas, que j'essaye de faire du porte-à-porte. J'essaye de savoir vraiment le besoin de la localité pour pouvoir vraiment avoir des partenaires, avoir des investisseurs, pour pouvoir être parmi l'avenir et le futur pour développer notre localité. D'accord. Quand vous faites du porte-à-porte, vous en avez fait un peu partout dans le quartier ? Oui, oui, oui. Les tenants, les aboutissants, les réalités. Grand-Yof, c'est 166 quartiers. Grand-Yof, c'est presque 500 000 habitats. Grand-Yof, c'est la plus grande localité de Dakar. Grand-Yof n'est pas dans la banlieue. Grand-Yof est dans Dakar. Donc, c'est une localité qui a besoin de beaucoup d'études et beaucoup de porte-à-porte. Nous, on a sillonné les rues. On a eu à discuter avec la population. Et c'est la demande qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est lancé pour les élections à venir, les élections municipalités, qui est le 23 janvier 2022, quand, incha'Allah, on sera candidat. Vous êtes un mouvement ? Oui, on va s'organiser en coalition. Et on va trouver un nom qui sera adéquat. Parce que ce n'est pas la personne d'Aline Badare-Québec qui est importante, mais c'est l'avenir de Grand-Yof. C'est l'avenir du pays. La jeunesse, que les Sénégalais doivent être conscients de ça. Il n'y a que nous, Sénégalais, qui pouvons développer notre pays. Si on nous parle de Rwanda, ce n'est pas Kagame qui a développé Rwanda. C'est les fils, c'est les Rwandais qui ont développé leur pays. Donc, étant jeunes, étant Sénégalais, on a compris le message. Et actuellement, on est en train de former des cellules. On est en train de parler à toute la population, de former des groupes de travail pour pouvoir voir comment on va aller aux élections. Une jeunesse consciente aujourd'hui, nous avons en Afrique et particulièrement au Sénégal. On a vu que c'est des jeunes qui n'hésitent pas aujourd'hui à aller sur le terrain, revendiquer, dire non quand il faut. Donc, comment les canaliser, toujours dans le bon sens ? Qu'ils pensent développement, économie, vraiment ? Oui. En fait, c'est ça qui nous manquait. Moi, quand je regarde à l'Assemblée nationale, je vois qu'entre guillemets des personnes âgées, je me dis, mais il est où la jeunesse ? Il est où le futur ? Un pays à 70% ou 75% jeunes ? Et pour aller à l'Assemblée nationale, il faut avoir la 40, la 60aine, où il y en a même, elles sont en retraite depuis très, très longtemps. Je me dis, la jeunesse n'a pas sa place. Donc, maintenant, si la jeunesse est consciente de ça, si la jeunesse prenne des responsabilités ou pouvoir être parmi le Sénégal d'aujourd'hui et de demain, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Les prochaines locales sont prévues en fin janvier, le 23 janvier 2022, d'après le calendrier électoral. Vous craignez un autre repos ? Vous pensez que ça va ? Non, moi, je pense que c'est définitif. Je pense qu'on le fera, parce que déjà, les élections devaient se faire depuis 2019. Je pense que les maires, après leur mandat, tout ce qu'ils sont en train de faire, je me dis, ça ne compte plus. Parce qu'eux, ils avaient un mandat de 5 ans, là, ils sont à plus de 7 ans maintenant. Je me dis qu'il n'y aura pas de report. On fera, Inch'Allah, les élections en janvier 2022. Et pour que vraiment ce soit... Officiellement, vous êtes candidat pour la commune de Grand Yauf. Moi, je me dis, les élections, on ne les prépare pas sur 7 mois. Voilà, c'est quelque chose que... Vous avez préparé, vous, depuis 2014, par exemple. Voilà, on est en train de préparer depuis 2014. On était conscients que la population, ou les Grand Yaufois, ils ont de l'espoir en notre personne. Donc, on doit travailler, on doit sillonner, on doit être capables. De manière inclusive, vous les faites tous participer ? Oui, tous participer et les donner de l'espoir aussi. Parce que j'habite ma localité, c'est la localité que... Grand Yauf, c'est l'agression. Il y a beaucoup de choses qu'on parle de... Parce que la jeunesse n'a pas d'espoir. La jeunesse n'a pas d'issue. Et nous, notre devoir, en tant que fils, c'est de les conscientiser et les donner de l'espoir pour ne pas qu'ils se découragent. D'accord. Si toutefois, peut-être c'est trop tôt pour moi de me prononcer, mais si toutefois, demain, vous étiez élu maire de Grand Yauf, quelle serait votre première mission pour la jeunesse ? Ma première mission serait de... Parce que Grand Yauf, la localité, il y a deux zones. Il y a les cités, il y a aussi Grand Yauf, la vieille Grand Yauf, Grand Yauf Village. Il n'y a pas d'assainissement. Il y a... La première chose qu'on doit faire avant de paver, il faut assainir. Il faut... Parce qu'il y a les eaux usées. Il faut vraiment pouvoir faire ça. Et aussi, donner, créer de l'emploi. Parce que, comme on dit, juste un terrain synthétique dans un terrain à Grand Yauf peut apporter plus de 15 à 20 millions mensuels. Regarde, les jeunes vont à Dakar Sacré-Cœur pour ne pas faire de la publicité. Pour aller jouer là-bas, on paye la moitié terrain, c'est 80 000 francs l'heure. Donc, il faut investir, il faut avoir des partenariats, il faut créer de l'emploi. Voilà. La jeunesse a besoin d'emploi. Là, avec ce que le président de la République a dit tout dernièrement, oui, lors du dernier conseil présidentiel. Vous êtes en phase avec ça ? La population ne va jamais voir cet argent-là. On ne verra jamais la couleur de cet argent-là. Pourquoi ? Parce qu'il en a déjà fait et fait encore. Le Sénégal, c'est un pays pauvre et on est dirigé par des millionnaires ou des milliardaires. Le Sénégal, c'est un pays où dès que tu as un poste de directeur ou un poste de ministre, tu deviens tout d'un coup millionnaire ou milliardaire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si le président débloque 450 milliards, qui est bien, c'est bien. Moi, des fois, j'ai un peu, pour ne pas dire pitié du président, parce que diriger, c'est très difficile. Si tu n'as pas une très bonne équipe ou des personnes de confiance ou des personnes de valeur, tout ce que tu vas faire, ils vont faire autour, derrière. Il n'y aura que ton nom qui sera mentionné. Vous êtes derrière le président de la République ? Vous vous associerez à... Non, moi, je suis ouvert. Je suis candidat aux prochaines élections pour la localité. Si les jeunes, comme vous, aujourd'hui, s'activent, comme on le voit, dans nos localités, qui vous font... Oui, oui, oui. On a besoin... C'est une affaire de tous. Donc, moi, comme le président me l'a déjà dit, comme beaucoup de personnes, ou personnalités de l'État, m'ont déjà dit, tu aimes trop grand, je dis, parce que c'est ma localité. Voilà. À chaque fois, j'ai eu l'occasion de discuter parce que j'étais reçu par le président de la République. On a longuement discuté. Mais quand je parle, moi, je ne parle que de Grand-Yoff parce que c'est ma localité. Voilà. C'est Grand-Yoff que je maîtrise, que c'est... J'habite à Grand-Yoff. Moi, je me réveille à Grand-Yoff. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des localités et qui veulent être maires de leur localité. Ils n'habitent pas dans ces endroits-là. Comment tu peux être maire et tu n'habites pas là-bas ? Tu ne peux pas connaître la localité. Tu veux être maire de Sikap et tu n'habites pas à la Sikap. Tu veux être maire de Djepol, tu n'habites pas à Djepol. Comment tu vas connaître les problèmes de Djepol ? Comment tu vas connaître qu'il y a la canalisation, la bouchée, il y a des eaux jugées, il y a un problème de famille parce que pour maire, c'est... Oui, social. Oui, pour être maire. Mais la mairie, c'est ça. C'est être proche de la population et de travailler pour sa localité. Mais nous, nous, Sénégal, tu es maire de Saint-Louis mais tu appais à Dakar, en fait. Ça sert à quoi ? Et en plus de ça, quelles sont vos ambitions en dehors du foot, en dehors peut-être des locales ? Mes ambitions, c'est... Moi, mes ambitions, c'est... Je suis fils. Quand j'ai fini mon travail à l'étranger, je suis rentré, comme vous. Et c'est pour juste participer au développement de notre pays. Parce que je me rappelle, moi, quand je jouais dans les pays comme la Scandinavia, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, blacks. Et souvent, même je voyais une personne âgée passage piéton, je m'arrêtais pour la laisser passer. Parce que je me dis que... Je me dis que... Au moins, d'autres Africains viendront après et ils auront le respect. Il faut laisser une belle image. Il faut laisser toujours une belle image. Donc, on a représenté le pays un peu partout. Et on est rentré. L'ambition, l'avenir, c'est de développer le Sénégal. C'est de changer le visage de notre pays. C'est de donner l'espoir à cette jeunesse-là. C'est de donner de partir. Voilà. À cette jeunesse impuissante. Voilà. Parce que c'est de vraiment changer le pays. Et en termes de formation, éducation, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Formation, éducation ? L'éducation de nous, les valeurs que nos parents ou les valeurs qu'on nous a inculquées, maintenant, ça commence à disparaître. Parce que maintenant, il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation de l'extérieur, de la rue. Regarde cette jeunesse. Regarde maintenant dans les réseaux sociaux. Regarde tout ce qui se passe. Maintenant, nous, on fait un interview normal. Il n'y aura pas beaucoup de vues. On va sortir quelque chose anormal ou un comédien ou quelqu'un qui dit dans la rue quelque chose ou des insultes. On n'écoute plus l'insulteur que quelqu'un qui est là pour, voilà, censé. Non, c'est vraiment dommage. On a le Sénégal où les Sénégalais doivent retourner à leur vraie valeur. Voilà. À leur valeur. pour en revenir un peu sur vos actions de terrain, quelle lecture avez-vous faite des conflits restants en mars avec Ousmane Sonko, le chef de l'opposition ? Et puis encore, cette histoire de troisième, quatrième mandat qui généralement vraiment... L'histoire de Ousmane Sonko, moi, au début du soir, je me rappelle, j'étais parti en Angleterre et il y avait un Anglais qui me demandait « Mais c'est qui Ousmane Sonko ? » Après, je me suis dit « Mais on a fait la promotion d'Ousmane Sonko, quoi. » Et pour en revenir, moi, je pense que c'était... L'histoire, c'était un peu politique. Voilà. Très politique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, soit disant, entre deux personnes. On pouvait laisser ce truc se régler entre ces deux personnes. Voilà. Maintenant, pour faire tout un tas et des gens, soit disant, proches de l'État ou près d'un tel ou tel qui se sont mêlés dedans depuis le début, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, pour l'histoire des mandats au Sénégal, c'est un problème aussi parce que les Sénégalais aiment, comme on le dit dans notre langue, « De nous bouger de l'autre. » Et ça, c'est pas bien. Je me dis que si on parle du pays, le président de la République Makissal est à son deuxième mandat, deuxième et dernier mandat. Et voilà, il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de débat. Oui, pour moi, il est à son deuxième mandat. Il avait fait sept ans et il est à cinq ans. C'est deux mandats qu'il faut laisser la place à d'autres personnes. Aujourd'hui, en dehors du président Makissal, verriez-vous, en dehors du chef de l'opposition ? Vous pensez que quelqu'un d'autre va surgir ? Le Sénégal, le Sénégalais est en train de chercher son nouveau leader. Voilà, le Sénégalais ne croit plus beaucoup en politique ou aux politiciens. C'est un problème. C'est ce que j'allais aussi rebondir là-dessus avant de vous laisser terminer. Le Sénégalais a pour habitude de mêler politique et politiciens. La politique appartient aux politiciens. Mais est-ce que réellement, aujourd'hui, il n'est pas temps de changer les choses ? Un technocrate pourrait être demain un footballeur président, un footballeur, comme vous dites, 40 ans ou plus, sans vraiment stigmatiser. Mais quelqu'un d'autre qui ne fasse pas vraiment de la politique politicienne pourrait demain prétendre ? C'est ça qui fait que eux, ils nous ont dit ne venez pas ici, ce n'est pas bon, mais laissez-nous dedans. C'est comme quelqu'un qui te dit quand tu dis je vais aller en Europe, il te dit non, ne viens pas, l'Europe ça ne va pas, mais lui, il est là-bas. En fait, c'est vraiment ça. Donc, les politiciens, ils pensent que c'est eux qui doivent nous diriger. C'est à eux. Et la politique, c'est pour s'enrichir. Ils nous ont, ils ont, la façade qu'ils nous montrent, c'est faire la politique pour s'enrichir, pour avoir de l'argent. Si tu ne fais pas la politique, tu ne vas pas avoir ça. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus de patrie. C'est parti. C'est patrie avant parti. Et pour un jeune qui n'a pas forcément fait carrière à l'international ou autre, il peut prétendre lui aussi ? Oui. Pourquoi forcément tout le temps vouloir lui coller l'étiquette de oui, il n'a pas fait une carrière ici, il n'a peut-être pas suffisamment d'expérience ? L'histoire a démontré ça ? Si les gens qui ont de l'expérience, entre guillemets, ils n'ont pas fait beaucoup de choses bien. Donc, s'il y a un jeune qui n'a pas été à l'international, qui n'a pas eu beaucoup d'expérience, on ne va pas lui laisser sa chance aussi, il y a un problème. Parce que si les personnes qui ont eu de l'expérience, qui ont échelonné, qui ont fait pas mal de choses avant d'en arriver là-bas, aujourd'hui, on voit le pays, on voit ce qu'il y en est. Donc, pourquoi pas donner la chance à un jeune qui est arrivé ? Oui, je me dis, on peut aussi donner la chance aux jeunes. Vos recommandations ? Le conseil que je donne à ma jeunesse, à la jeunesse sénégalaise, c'est de croire en soi d'abord, parce que moi, je suis croyant, de croire à Allah, de croire à Dieu, de croire à son destin, de croire que ce Sénégal qui nous appartient tous, il n'y a que nous qui pouvons le développer, qui pouvons le changer. Il n'y a que Sénégalais qui peuvent changer le Sénégal. C'est ce conseil-là que je donne à la jeunesse, d'y croire et d'entrer dans les instances de décision, de ne pas laisser ça aux autres, parce que ce que tu dois prendre, il faut le prendre. Si tu ne le prends pas, c'est un incompétent qui va te diriger, il va faire ce qu'il veut et tu n'auras que tes larmes à pleurer. Et en termes de valeurs, quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous devons garder en tant que jeunes encore une fois ? Les valeurs, c'est de ne jamais oublier d'où on vient. Et aussi, avant d'agir ou de faire quelque chose, de penser à nos parents. parce que nous, on est très famille et il faut passer à ses parents, parce que tout ce qu'on fait, nos parents, nos proches, les personnes qui nous aiment, souffrent énormément. donc ça aussi, c'est important. Bon mot de la fin ? Merci beaucoup. C'est un plaisir de te retrouver et de faire cette émission-là avec vous, de voir le professionnalisme aussi de la belle TV. Vraiment, c'est un énorme plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité, un nouveau thème. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur toutes nos plateformes et sur le site www.labettev.com À très vite. Merci.